Alors je renouvelle la vidéo explicative pour vous aider à faire ces exercices sur les expansions du nom, qui est la leçon que je vous ai proposée en tout début de séquence numéro 7. C'est une leçon assez lourde, qui a pu vous poser des difficultés, donc voilà, je préfère qu'on double, qu'on triple les exercices et les explications, de manière à ce que ça rentre au fur et à mesure. Alors je vous rappelle la présentation de ce document de cours, que je vous demande d'avoir sous les yeux, soit vous l'avez imprimé, dans ce cas là vous l'avez sorti, soit vous ouvrez une fenêtre sur votre ordinateur, de manière à pouvoir le consulter en faisant l'exercice. Donc on a trois expansions du nom différentes, qui sont étudiées en cinquième. L'expansion du nom étant le mot, le groupe de mots, qui apporte une précision sur le nom, et qui fait partie du groupe nominal, ça accompagne le nom. Alors on a l'adjectif qualificatif, comme ça veut reconnaître, et puis deux autres expansions, groupe répositionnel et proposition subordonnée relative. Alors comment fait-on pour reconnaître ces deux expansions ? On regarde à la troisième colonne. Le groupe prépositionnel, comme son nom l'indique, va être introduit par une préposition. La proposition subordonnée relative, comme son nom l'indique également, va être introduite par un pronom relatif. La liste des pronoms relatifs simples, que je vous demande de mémoriser, étant qui, que, quoi, dont, où. Pour ce qui est de la fonction, là c'est du par cœur, on apprend que la fonction, le nom donné à la fonction, quand la nature est groupe prépositionnel et d'être à la deuxième colonne, complément du nom, quand c'est proposition subordonnée relative, c'est complément de l'antécédent. Le mot est un peu compliqué, mais l'antécédent signifie simplement placé avant. Bon, une fois que j'ai rappelé tout cela, je me lance donc sur mon exercice. Alors je vous propose un exercice test, que je vais commenter avec vous, pour vous aider à faire l'exercice que j'ai proposé pendant les vacances. La maison où je vis est une immense bâtisse en pierre. Alors je vais rechercher les expansions des noms soulignés, le premier étant maison. Je commence par vérifier où se place le déterminant qui est placé avant. En général, un nom est précédé d'un déterminant. Je trouve le déterminant là, ce qui signifie que mon expansion du nom est forcément la suite du nom après. Quelle information est-ce que j'ai sur la maison ? Je sais que c'est la maison où je vis. Voici mon expansion du nom, je l'écris. Je vais maintenant chercher à l'identifier. Pour cela, je consulte mon document de cours. Ce n'est pas un adjectif qualificatif, on ne peut pas dire je suis ou je vis, ça ne fonctionne pas. Donc j'hésite entre les deux suivantes. Le premier mot est où. Je ne sais pas trop si c'est une préposition, je peux avoir un doute, mais par contre je connais ma liste et la liste des pronoms relatifs. Qui, que, quoi, dont où, c'est bien un pronom relatif. Donc j'inscris ma nature. Où je vis, nature, proposition subordonnée relative. Quant à la fonction, je regarde la deuxième colonne de mon tableau, comme on l'a rappelé tout à l'heure, fonction, complément de l'antécédent maison. Je vous rappelle que j'attends de vous que vous citiez toujours le nom auquel se rapporte la fonction. Alors c'est vrai qu'on aurait pu hésiter avec une autre information, on aurait pu se dire, qu'est-ce que je sais sur la maison ? Je sais que c'est la maison où je vis, mais je sais aussi que c'est la maison qui est une immense bâtisse en pierre. On aurait pu considérer cela comme une expansion du nom. Sauf que, ici, il y a le verbe principal. Le verbe autour duquel est organisée la phrase. Et je vous rappelle, cela est mentionné dans la capsule vidéo du cours, le verbe ne fait, ne doit pas faire partie du groupe nominal. C'est un des repères qu'on a pour mettre une limite au groupe nominal. Donc le premier groupe nominal, c'est la maison où je vis. D'ailleurs, si on devait poser la question, qui est-ce qui est une immense bâtisse en pierre ? C'est ce groupe-là qui nous viendra en tête. La maison où je vis. Donc maintenant, je m'intéresse à bâtisse. Je cherche mon déterminant et je me rends compte qu'il est placé ici. Une, une bâtisse. Et je cherche maintenant les précisions que j'ai par rapport à ce mot. Ou alors, première expansion du nom que je trouve, c'est le mot immense. La nature, on peut dire je suis immense. C'est donc un adjectif classificatif. Merci de ne pas écrire simplement adjectif. Soyez complet, écrivez adjectif classificatif. Quant à la fonction, j'ai un trou de mémoire, je ne suis pas sûr de moi. Alors je regarde mon tableau, je consulte la première ligne. Adjectif classificatif, à droite la fonction. C'est épithète lié. Donc je note, en fonction, épithète lié du nom de bâtisse. Encore une fois, je précise toujours le nom. Deuxième information que je recherche, puisque mon exercice indique qu'il y a deux expansions du nom. Qu'est-ce que je sais faire bâtisse ? C'est que c'est une immense bâtisse et je sais qu'elle est en pierre. Alors je note mon expansion en pierre. Là, j'hésite un peu, je ne sais pas trop reconnaître. Je suis en pierre, ça fonctionne. Mais on a deux mots, ça me semble être un groupe plutôt. Ce n'est pas qui, que, quoi, dont, ou, non. Ça serait plutôt un groupe prépositionnel. Et oui, en effet, en est une préposition. Alors vous voyez que j'ai mis un petit peu un piège. Je n'ai pas mis les deux prépositions les plus courantes, celles dont je vous parle depuis le début de l'année. Il y a cette phrase que vous connaissez peut-être. Adam part pour envers avec deux sens ou sur. Et là, on a la préposition en qui apparaît. En est bien une préposition. C'est la raison pour laquelle en pierre a pour nature groupe prépositionnel. La fonction, je regarde mon tableau, deuxième colonne, complément du nom de bâtisse. Donc voilà, vous voyez que c'est toujours la même réflexion. Soyez rigoureux, soyez dans de l'observation. Il va vous arriver parfois que vous hésitiez. Mais voilà, vous commettrez peu d'erreurs si vous procédez avec méthode, avec le cours sous les yeux. Bon courage pour l'exercice. Bon courage pour l'exercice.